Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube, si vous aimez la vidéo n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos un thème très très important qui est l'hypersensibilité de type 1. Avoir une hypersensibilité signifie que le système immunitaire de quelqu'un a réagi à quelque chose de telle manière qu'il finit par l'endommager au lieu de le protéger. Il existe quatre types différents d'hypersensibilité, dont le premier type au type 1, les réactions reposent sur l'immunoglobuline O, anticorps IGO, qui est un type spécifique d'anticorps, les autres principaux étant IJG, IGA, IGM et IJD. Ainsi, parce que les IGO sont impliquées dans les réactions d'hypersensibilité de type 1, elles sont également appelées à l'hypersensibilité médiée par les IGO. Ce type de réaction est aussi parfois appelée à l'hypersensibilité médiée, car la réaction se produit très rapidement de l'ordre de quelques minutes. Ainsi, la plupart des réactions allergiques sont médiées par les IGO, et par conséquent, la plupart des allergies sont des réactions d'hypersensibilité de type 1. Allergie vient du grec halo, qui signifie approximativement autre, et argon, qui signifie réactivité. Essentiellement, les allergies sont des réactions à des molécules extérieures à votre propre corps, auquel la plupart des gens ne réagissent pas à polypolins. Vous pouvez également développer une réaction allergique aux choses avec lesquelles vous entrez en contact avec votre peau, comme le latex, les lotions et les savons. Ces molécules spécifiques sont également appelées antigènes, et lorsqu'elles provoquent une réaction allergique, elles sont appelées allergènes. Une réaction allergique se produit en deux étapes. Une première exposition aux sensibilisations, puis une exposition ultérieure qui devient alors beaucoup plus grave. Les personnes qui réagissent à ces allergènes ont généralement une prédisposition génétique à avoir des réactions excessives à des molécules ou à des allergènes inconnues. Cela signifie que ces personnes possèdent certains gènes qui rendent leurs cellulités oxydaires plus hypersensibles à certains antigènes. Étant donné que la production de ces cellulités oxydaires est génétiquement liée, les allergies aux choses ont tendance à être héréditaires. Alors, disons que cette personne respire des polas d'herbe à poux, cette personne a des cellulités oxydaires qui peuvent se lier à une molécule spécifique sur le pola, faisant de cette molécule un allergène. Tout d'abord, cet antigène est capté par des cellulités immunitaires qui traînent dans les membranes le long des voies respiratoires, qui attrapent ensuite la molécule émigre vers les ganglions lymphatiques, ce qui se produit que ce soit la personne et allergique ou non. Ces cellules sont des cellules présentatrices d'antigènes car elles transportent l'antigène vers les ganglions lymphatiques et le présentent aux cellules oxydaires qui y vivent. Les cellules d'antigènes et les macrophages sont des exemples de cellules présentatrices d'antigènes. Lorsque la personne est allergique, la cellule présentant l'antigène exprimera également des molécules de co-stimulation qui sont nécessaires pour mettre en place une réponse immunitaire efficace. Avant que la cellule dioxilaire ne voie l'antigène, on l'appelle un cellule dioxilaire naïf car même s'il est concis pour reconnaître l'antigène, il ne l'a jamais vu auparavant. Cependant, lorsque la cellule dioxilaire met la main sur l'antigène et se liait également à la molécule co-stimulatrice, elle est maintenant amorcée et la cellule dioxilaire naïf se transforme en un autre type de cellule dioxilaire. Habituellement, dans l'hypersensibilité de type 1, elle se différencie en une cellule dioxilaire de type 2 ou simplement une cellule TH2, et cette étape se produit en réponse à diverses petites protéines ou interleukines qui pourraient flotter à ce moment-là. Certaines interleukines qui influencent la cellule dioxilaire pour qu'elle se transforme en cellule TH2 sont l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 10. Et ce sont toutes des cytokines et elles reçoivent des numéros, car il est plus facile de les suivre de cette façon. Quoi qu'ils en soient, les cellules TH2 et XCT libèrent un peu de leur propre interleukine 4 et obligent les cellules B à subir un changement de classe d'anticorps. Et ainsi, la cellule B passe de la fabrication d'anticorps IgM à la fabrication d'anticorps IgU spécifique au pollen d'herbe à peau dans notre exemple. Les cellules TH2 libèrent également de l'interleukine 5 qui stimule la production et l'activation des iosinophiles. Un granulocyte qui est un type de globule blanc qui dégranit le libère essentiellement sur un tas de substances toxiques qui peuvent endommager à la fois les cellules envahissantes et les cellules hôtes voisines. Ces anticorps IgU spécifiques à l'herbe à peau ont une forte affinité pour l'homastocyte, au fondamentalement vraiment comme les récepteurs FCY sur l'homastocyte, un autre type de granulocyte, de sorte qu'il se fixe rapidement à la surface du mastocyte. Ces anticorps sont également appelés anticorps cytotropes, car ils peuvent se lier aux surfaces cellulaires. A ce stade, c'est comme si l'homastocyte avait été préparé pour le combat et pris à l'action. Nous en avons donc terminé avec la phase de sensibilisation. Supposons maintenant que cette même personne respire à nouveau l'opola d'herbe à peau, peut-être quelques mois plus tard, et on l'appelle une deuxième exposition. Eh bien, les mastocytes renforcés en utilisant leur coche d'anticorps soulée à l'antigène. En fait, il faut deux antigènes liés au plus pour rétiqueler les anticorps IgU, ce qui signale aux mastocytes de dégraniller et de libérer un tas de molécules pro-inflammatoires à polymédiataires, qui provoquent finalement les effets observés dans une réaction allergique. L'histamine est l'un des principaux médiateurs libérés lors d'une réaction allergique. Il soulit au récepteur H1 et provoque la contraction des musculistes hauteurs des branches, ce qui signifie que les voies respiratoires se rétrécissent, ce qui rend la respiration plus difficile. Cela provoque également une dilatation des visseaux sanguins et une perméabilité à créer de leurs parois, ce qui signifie qu'au temps de que le diamètre des visseaux sanguins augmente et que le fli sanguin vers la zone touchée augmente, le liquide est autorisé à s'écouler plus facilement à travers les parois des visseaux sanguins et à pénétrer dans l'interstitium qui est l'espace entre les cellules, ce qui provoque un oedème, un gonflément et une hérticaire. En plus de l'histamine, les mastocytes libèrent d'autres médiateurs pro-inflammatoires, dont certains activent les zéosinophiles et les protéases qui découpent les grosses protéines en petits peptides. Les effets de ces molécules sont appelés réactions de phase précoce et ils se produisent dans les minutes suivant la deuxième exposition. Il existe également des réactions de la phase tardive qui se produisent 8 à 2 heures après cette deuxième exposition, ou encore plus de cellules immunitaires comme les cellules TH2, les zéosinophiles et les basophiles, les basophiles qui sont encore un autre type de granulocytes qui sont recrétis sur le site où l'allergène est localisé en raison des cytokines et des molécules pro-inflammatoires produites au cours de cette phase précoce. Ceci inclut certains de ces mêmes interleukines, l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 10, mais aussi les leucotriennes qui sont des molécules plus petites constituées d'acides gras et facilitent la communication entre un groupe local de cellules. douze leucotriennes en particulier, LTP4 et LTC4, peuvent non seulement provoquer une contraction des mesclulises et des dommages à l'épingниale, comme l'histamine, mais ils peuvent également attirer des cellules immunitaires comme des neutrophiles, des mastocytes et des iosinophiles à leur emplacement même après que l'allergène a disparu depuis longtemps. De nombreuses personnes souffrant de réactions allergiques présentent des symptômes bénins comme l'irdicaire, l'eczéma et l'arenite allergique qui aient une inflammation des nids ainsi qu'au l'asme. Cependant, certaines personnes, lorsqu'elles sont exposées à une grande quantité d'allergènes spécifiques, comme les piqures d'abeilles, les fruits de mer ou les cacahuètes, peuvent avoir une réaction allergique très grave et potentiellement mortelle. L'augmentation de la perméabilité vascular ainsi que la constriction des voies respiratoires peuvent être suffisamment graves pour que le corps ne puisse pas approvisionner les organes vitaux, comme le cerveau, avec suffisamment de sang riche en oxygène, une condition connue selon le nom de choc anaphylactique. Le traitement de l'hypersensibilité de type 1 peut impliquer une variété de médicaments. Les antihistaminiques agissent pour bloquer les effets de l'histamine, ce qui réduit la perméabilité vasculaire et la bronchoconstriction. Il existe également des corticosteroïdes qui peuvent être utilisés pour réduire la réponse inflammatoire ainsi que de l'épinéphrine qui est parfois administré lors des réactions graves par injection intramusculaire via un épipane ou une injection intravenoise. L'épinéphrine peut aider à resserrer les visons sanguins et à prévenir le choc anaphylactique. S'il n'y a jamais une réaction d'hypersensibilité grave de type 1 qui nécessite quelque chose comme des stéroïdes ou de l'épinéphrine, il est très important de conséter un médecin, car les réactions d'hypersensibilité de type 1 peuvent être graves et peuvent parfois s'améliorer légèrement avant de s'aggraver à nouveau. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, au revoir dans les nouvelles vidéos.